Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501 En revue, l'émocratie du Congo se trouve le 2 septembre 1994, l'une de quelques jours, mais à Kinshasa, la majorité des parents ne semblent pas assez, beaucoup devront avoir des difficultés financières. Le contrat a été fait au grand marché de Kinshasa, les parents inquiets comptent à la non-application par les écoles de la décision du gouvernement d'interdire l'obligation de payer les accounts avant que les élèves ne rentrent à l'école. En fonction de la zone économique spéciale de Kinshasa, le directeur général de la CGT a visité les travaux. Les premiers aménagements se font déjà parmi lesquels la clôture et la construction de 5 km de la zone de voie à l'intérieur de la zone économique. Merci d'être avec nous pour cette édition journal et surtout bienvenue parmi nous sur Vigital, la tour d'où nous allons prendre directement la direction de la province du Sud-Pribourg. Les puissances de l'épidémie de Montecorce qui continuent à gagner du terrain la semaine dernière, près de 4769 cas ont été enregistrés avec 31 décès. Les 29 zones de santé sont touchées sur 34 que font que la province du Sud-Pribourg, la zone de santé de Mithimorija par exemple enregistre presque chaque jour 150 nouveaux cas. Les malades, les manquitants, ils sont amassés dans les zones d'isolement et vivent dans une proximité indestructible. Alors, on s'y mettez là pour le commentaire. L'épidémie des Montecorce est en progression plus grande dans la province du Sud-Pribourg, dans l'aide de la Réunion démocratique du Congo. Trois quarts des zones de santé que compte-provinces sont touchées et depuis la déclaration de l'épidémie, la province a déjà notifié plus de 4 millions de 30 cas. Nous avons une courte vraiment ascendante, c'est une courte ascendante depuis l'épidémie jusqu'aujourd'hui. C'est une courte qui ne fait qu'augmenter. Et là, c'est inquiétant. Malheureusement, des 606 cas, la seule zone de santé de Mithimorija a notifié des 153 cas. 10 de la 9e zone de santé touchée administrent gratuitement les soins aux personnes malades de cette zone. C'est le cas de Mithimorija où s'éprouve cette jeune fille qui est prise en charge au centre hospitalier de Cabouneau. La zone de santé de Mithimorija est parmi les zones ayant le cas de manque qui compte à grande échelle. Elle compte actuellement 1017 cas, dont 8 décès. Le centre-fils de Cabouneau qui s'y trouve enregistre chaque jour qui passe une moyenne de 150 cas. Malheureusement, les conditions d'hébergement et des restaurations laissent à désirer. Les malades doivent amener le sol à défaut de se retrouver deux ou trois sur un même lieu. En attendant la vaccination qui pourrait débuter dans les prochains jours, les autorités sanitaires appellent la population à observer les mesures d'hygiène. Vu le débordement de ces structures, nous sommes en train d'installer un autre site d'isolement. A Mithimorija, toute la population environnementale doit éviter de faire de l'eau partout pour limiter la propagation de la maladie vers Cabouneau. Notons par ailleurs que les personnes en contact avec les malades sont les plus cibles pour cette vaccination. C'est bon, c'est bon. Depuis ce verset, tous les états membres de l'Organisation mondiale de la santé se retrouvent à Basaville en l'heure 74e session du comité régional en Afrique. Ces assises permettront aux pays membres et autres partenaires de l'OMS de mettre des mouchettes rouges sur la problématique de la santé en Afrique, notamment sur la prévention et l'éradication des épidémies à l'instar de celle de la barrière de Sénégie-Sévière, tellement dans la région. La présence, c'est ça. La Sénégie-Sévière. La Sénégie-Sévière. La Sénégie-Sévière. La Sénégie-Sévié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La sécurité des Congolais aussi, c'est l'une pour barter la route à 9 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 8 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 9 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 9 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 9 marques de partenaires. La République démocratique du Congo en droite, c'est l'une pour barter la route à 9 marques de partenaires. Je crois que généralement les parents ne sont pas prêts à cause de situations difficiles, que tout le monde connaît, que tout le monde traverse. C'est une autre obligation et à la fois des responsabilités auxquelles nous devons faire part. Nous devons faire une forme pour pouvoir y faire part parce que c'est une obligation. Il faut dire qu'il y a une mauvaise habitude dans notre pays de voir que quand on arrive à des moments comme ceci, les gens se préparent pour un peu hausser des enchères, essayer un peu de s'organiser pour augmenter les prix et en fait bénéficier dans leur business. Mais cela a un coût quand même sur la population. Je crois que l'autorité concernée ne peut pas être indifférente d'avis de ça. Il doit écouter le cri d'un parent et donner une solution. Par rapport à tous ces comités, je suis en train de préparer. Puisque là, l'école n'a pas produit par rapport à cette décision de la ministre. Dans le comité des parents, dans l'école, dans l'école, là où ils n'ont pas étudié, on ne nous a pas d'accord convoqué pour appliquer ces zéros. Il n'y a pas d'accord avec les enfants. La situation mentale s'inquiète à l'entité. Puisqu'on leur a donné qu'à sa confiance, on va décrire à sa vie. Donc sinon, on l'a dit. À presque cinq jours de la rentrée de classe en République démocratique du COVO, est-ce que les parents d'élèves eux-mêmes se préparent pour envoyer leurs enfants à l'école, le constater au grand marché de Kutasa et en ville, sur la ligne du commerce, ne semble pas corroborer cette préparation par les parents. L'affluence, le grand jour, lors de la préparation de la rentrée de classe, n'est toujours pas au rendez-vous. Notre équipe est descendue de ce place, le chéri Tabuta et Josué Boy. À quelques jours de la rentrée scolaire, édition 2024-2025 en République démocratique du Congo, les marchés de vente et fournitures scolaires de la ville de Kinshasa ne connaît pas d'engouement jusque-là. Au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando par exemple, l'ambiance est plutôt calme. Pas d'engouement ni populace. Chez les vendeurs de fournitures scolaires, comme à l'accoutumée, c'est le même refrain, ne le vendons pas. Certains vendeurs attribuent cette situation au non-payement des agents et fonctionnaires de l'ICTA. ... Contrairement aux années précédentes, nous avons du mal à écouter nos différents produits. que les parents disent ne pas avoir de l'argent. ... Trésente Tiala, il est l'un des vendeurs des fournitures scolaires. Il estime de son côté que la hausse des prix de certains articles prête à la base de cette situation. ... 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 Nous sommes satisfaits de cette réunion parce que nous avons présenté le projet par composante, par composante et sous composante et également et surtout notre VTBA 2024 a été validé. Ces nouveaux formats des réunions du comité de pilotage du projet de l'éducation nationale répondent aux soucis du ministère des tutelles, c'est-à-dire renforcer la collaboration entre différents programmes et acteurs pour une meilleure coordination et atteindre les objectifs attendus. Les référents une fois de plus de la province de Jules Quirou, ou 150 officiers de la police et judiciaires à compétence générale ont été formés pendant trois mois à Boutardouche, le chef de la province de Jules Quirou par le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale des migrations OIM sur le financement du gouvernement américain. La clôture de cette formation a été marquée par les prestations de serment de ces OTJ en présence du directeur général adjoint des écoles de formation de la police en RDC en provenance de l'Education nationale. C'est de façon solennelle et devant leur hiérarchie qui dit que ces 150 officiers de police sélectionnés dans les huit territoires du Coutil Quirou clôturent la formation d'officier de police judiciaire et a duré trois mois. Non, c'est ça de présider cette cérémonie ou cérémonie, il est l'intérêt qu'elle a une réalité de la police nationale congolaise attaque à la formation. Je vous exemple à faire frais du changement dans vos actions au quotidien. parmi les autres pays. Le plan de serment reste confiné avec la mention de la grande détention, 50 détention et 87 insatisfaits. L'OIM a juste contribué afin de pouvoir aussi rendre de manière plus fonctionnelle notre police nationale congolaise. Le souhait quand même, c'est que ces affréments qui ont acquis une certaine compétence dans des libérations humaines puissent vraiment au fil et les mettre au fait à la guerre dans le domaine d'écouté. Une délégation du gouvernement provincial, du commissariat provincial de la police a vu l'accompagnement des dons viennent dans le renfortement des capacités de la police. La ceremonie de ces jours obtient un nouvel élan dans l'administration des justices de notre province. Les opérations bénéficiaires entre autres nous modifient sur les techniques de rédaction des procès verbales, des techniques d'enquête criminelle, la procédure pénale ordinaire et militaire, les droits de l'homme ainsi que le revivier et la bureaucratie policière. Cette formation nous a été très domestique du fait qu'avant, quand on étudiait le dossier, on étudiait un extrait de l'action pour avoir maintenant commencé à prêter, à inscrire le dossier avec précision, avec proportionnalisme. La formation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la reforme de la police congolaise a commis un appui technique de l'ODIM sur le financement du Département d'État américain à travers son bureau international des luttes contre les situations et l'application des lois de l'ODIM. Il a débuté à tout ça lundi, la deuxième édition du forum scientifique congolais, le goût de ses assises qui ont encore été dit que la promotion des inventions et l'innovation des congolais a été donnée par la première ministre, c'est Julie Tsoumina Kouka. Pour cette deuxième édition, plus de 200 inventions ont été retenues sur l'État 150 évaluées et pourront bénéficier de l'accompagnement du gouvernement, plus de neuves injections dans l'économie congolaise. Voici mon thème. Le palais du peuple, circonstanciellement transformé en palais de la science et de la technologie. Il a bleu depuis solundi 26 août jusqu'au 31 août, la deuxième édition du forum du génie scientifique congolais. Il s'agit d'un cadre choisi par le développement congolais via le ministère de la recherche scientifique et l'innovation technologique pour promouvoir les inventions et l'innovation congolaise dans tous les domaines. Le goût de cette deuxième édition a été officiellement donnée par la première ministre devant la crème scientifique et technologique. Je me dois en près de jeu féliciter Monsieur le Ministre de la recherche scientifique et l'innovation technologique qui a fait ciel des instructions et missions l'outre inscrite l'année dernière par le Président de la République chef de l'État. C'est sur ces mots de rappel des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République qui valent interpellation pour nous tous et de la nécessité de leur mise en œuvre urgente et ainsi de suite, que nous donnerons au génie scientifique congolais une place d'honneur qu'il mérite et que nous bâtirons grâce à ce génie scientifique national autochtone, un pays plus beau qu'avant et seul dans la paix. Très heureux, le Ministre de la recherche scientifique et l'innovation technologique, Gilbert Kamanda, a au nom des chercheurs congolais suivis pour la création du fonds FONORA avant de rappeler l'objectif de ce forum. Il s'agit de l'exhibition publique annuelle des innovations et inventions scientifiques et technologiques produites par les chercheurs et le génie congolais. Petit à petit et progressivement, le peuple congolais découvrira et se convaincra de sa capacité de façonner son destin socio-économique par un processus endogène qui, progressivement, doit prendre le dessus sur le processus exogène qui nous accable et nous font régresser depuis notre accession à l'indépendance politique, il y a 64 ans. Et il s'en est suivi de la visite des centres où sont exposés plus de 250 résultats de recherches réveillées sur les 450 évaluées. Et voilà, c'est par ici que c'est un terme totalement cet édition journal. Merci à vous. J'ai l'impression que vous avez bien voulu nous accorder. Voici les programmes sur les ventes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.